Salut c'est Contibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler, comme ça, que je voulais revenir un petit peu sur mon expérience en tant que collectionneur et aussi sur les choses qu'on a souvent relevées sur le Discord ou sur Twitter, en parlant entre collectionneurs, que ce soit des collections de manga, de BD ou de figurines, peu importe, j'ai l'impression qu'il y a toujours ces petits problèmes ou parfois gros problèmes qui reviennent régulièrement et je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en parler en vidéo et de pouvoir ensuite en parler et échanger dans la section commentaires avec vous, de savoir si vous êtes d'accord ou non sur ce qui est pour moi, selon moi, les pires choses, les pires cauchemars en tant que collectionneur quand on a une collection chez soi, surtout quand elle est bien grande, bien imposante, il peut y avoir forcément des fois où on regrette, parfois c'est même vraiment chiant d'avoir une collection aussi grande il y a des petits problèmes sur certaines choses, alors forcément oui effectivement ça fait rêver d'avoir une grande collection de manga, de plusieurs centaines, même parfois même plusieurs milliers de manga mais oui forcément des fois c'est pas toujours la belle vie, il y a forcément des trucs qui clochent on va donc les énumérer dans cette vidéo sur 5 points qui sont les 5 pires cauchemars de collectionneurs Point numéro 1, la place et plus précisément le manque de place puisque comme vous avez pu le remarquer derrière moi, c'est blindé quand on a de plus en plus de manga, forcément que ça prend de plus en plus de place surtout quand on a du manga papier forcément ça c'est pas un problème pour ceux qui lisent seulement en numérique mais ça commence à l'être pour ceux qui ont parfois une petite pièce, une petite chambre avec pas forcément beaucoup de place pour placer tous ces mangas dans sa collection donc forcément ça devient rapidement un problème pour être un petit peu plus visuel, je vais vous montrer des images qui datent d'il y a plus de 5 ans sur ma chaîne j'avais posté la première vidéo présentation de ma collection qui était à l'époque un room tour et voilà à quoi ressemblait ma collection d'il y a seulement 5 ans c'est à dire que j'avais seulement allez à vue d'oeil je crois j'avais quelque chose comme 200, 300 mangas maintenant voici ma collection sur ma vidéo manga tech de 2021 j'avais à cette époque 850 mangas donc on voit déjà une très forte croissance en seulement 3 ans l'année suivante pour la même vidéo la vidéo de ma présentation de manga tech un petit peu plus d'un an ça tournait autour de 13 ou 14 mois plus tard j'en étais à 1500 mangas vous comprenez maintenant là où je veux en revenir c'est à dire que j'achète de plus en plus de mangas au fur et à mesure des années alors j'en revends mais très très peu pas assez par rapport au nombre d'achats que je fais et là actuellement j'en suis à peu près à plus de 1800 mangas donc c'est énorme et je commence à ne plus trop avoir de place alors forcément j'essaie de trouver des solutions alors déplacer ma collection la mettre sous deux pièces différentes c'est à dire que là moi je pense mettre la collection de Lily tous les shoujo dans une autre pièce pour faire plus de place pour ma collection perso ici mais forcément c'est pas une solution c'est plus on déplace le problème rappelez-vous j'avais déménagé parce que j'avais pas assez de place et un an plus tard je me retrouve avec le même problème donc forcément ça le manque de place ça devient un très très gros problème et je m'en rends compte surtout quand je vois certaines de vos collections vous m'envoyez par mail pour la série des mangas tech de mes abonnés et il y a parfois des collections qui sont mais oh je me demande que vous allez faire pour la suite parce que c'est vraiment serré serré des fois il y en a ils utilisent le moindre millimètre de votre bibliothèque pour pouvoir rentrer tous les mangas donc forcément ça c'est un réel problème pour tous les collectionneurs sauf pour ceux qui ont un château je pense que pour eux ce problème ils n'y pensent même pas sinon si je pourrais donner des solutions j'en ai pas vraiment à part vendez vos mangas faites un tri ou louez un box je sais pas j'ai pas trop de solutions même moi je suis dans la merde à cause de ça j'ai pas de solution pour ça le cauchemar numéro 2 de tous les collectionneurs et alors ça ça n'arrive pas à tout le monde puisque bon c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps mais c'est le déménagement et oui j'ai pu faire cette expérience l'année dernière quand j'avais plus de 1500 mangas et c'est vrai que c'était assez horrible vraiment je m'en souviendrai je pense toute ma vie mais une journée entière juste pour les mangas c'est tout pas pour les meubles j'ai fait alors si je me souviens bien je crois que j'ai dû faire 7 ou 8 allers-retours de voiture de sens être rempli de mangas et alors c'est pas forcément la place que ça prend quand on stocke et quand on fait les allers-retours c'est surtout le poids parce qu'il faut savoir que les mangas c'est très lourd donc dans un carton tu peux pas mettre énormément de mangas dans un seul petit carton à moins que le carton il craque et tout tombe par terre dans la rue ou dans l'appart dans le nouvel appart donc c'est pas forcément quelque chose que on attend forcément quand on déménage quand on déménage avec une grosse collection on sait qu'on va devoir passer par cette étape là et c'est très souvent un cauchemar en tout cas pour moi ça l'a été même pour ceux qui ont 500-600 mangas ça commence déjà à être un gros problème les déménagements le cauchemar numéro 3 de tous les collectionneurs mais là ça va plus être ciblé sur les collectionneurs de mangas ou de BD c'est la pile à lire la pâle comme il y en a qui aiment le dire donc forcément moi pareil je suis dans ce même problème c'est la pile à lire alors qu'est-ce que c'est la pile à lire pour ceux qui ne savent pas donc c'est tout simplement la mini collection qu'on met de côté pour les mangas et les BD qu'on n'a pas encore lu donc qu'ils sont prévus qu'on les lise à l'avenir mais en général en tout cas ce que je vois le plus souvent et ce qui est mon cas c'est que la pile à lire elle a beaucoup beaucoup de mal à se réduire c'est à dire qu'on a un rythme d'achat qui est plus élevé que le rythme de lecture ce qui fait que la pile à lire elle augmente elle augmente elle diminue en même temps mais pas assez donc forcément la pile à lire c'est un gros problème alors j'ai quelques solutions pour vous mais le problème c'est que moi je donne des solutions mais je ne les applique pas donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais première astuce c'est de bien choisir les mangas que vous achetez je sais que parfois on a des tentations sur certaines séries voilà qu'on a entendu parler on se dit tiens ce serait bien que j'achète cette série vous la voyez d'occasion à pas cher mais il faut être sûr de pouvoir l'acheter c'est à dire que si vous avez déjà trop de séries en cours de lecture ou qui sont déjà dans votre pile à lire ça ne sert à rien de l'acheter cette nouvelle série parce que vous savez que vous allez la lire que dans plusieurs mois ou dans plusieurs années vous ne savez même pas encore donc c'est voué à l'échec il ne faut pas insister plus que ça il ne faut pas acheter des séries qu'on n'est même pas sûr de pouvoir lire tout de suite pareil je vois certains qui ont des piles à lire qui sont remplies de tomes 1 ou 2 ça c'est souvent le cas quand il y a des petites annonces d'occasion des promos en magasin ou en librairie sur un tome acheté, un tome offert ça c'est souvent le piège parce que souvent cette promo là ils le font sur des séries qui sont quand même assez longues donc forcément vous allez vous retrouver avec plein de tomes 1 et 2 ce qui vous donne un petit peu l'obligation de soit finir la série soit les lire et les revendre donc je ne vois pas trop l'intérêt et surtout pour ceux qui font le site Manga Collect vous savez que ça va ruiner votre page à lire d'avoir les tomes 1 ou juste les tomes 1 et 2 de grosses séries ça va augmenter énormément votre liste de mangas que vous n'avez pas fini en série donc forcément allez petite photo de ma pile à lire personnelle et oui il y a à peu près 200 mangas je crois qu'il faut que je lise donc compliqué en plus c'est 200 mangas de plein de séries différentes donc vous voyez je suis typiquement dans cette petite erreur d'avoir acheté plein de débuts de séries et de n'avoir pas le temps de tous les lire allez cauchemar du collectionneur numéro 4 alors celui là il est un petit peu technique c'est ce que j'appelle les collections dépareillées et alors ça on en a beaucoup parlé surtout en fin d'année dernière notamment avec Crunchyroll mais je parle des séries où ils changent d'édition en cours alors ça je sais que c'est pas forcément le cauchemar de tout le monde c'est à dire que c'est un problème sans vraiment l'être c'est pas si grave que ça mais moi qui est vachement pointilleux sur les séries qui se trouve juste derrière moi j'aime que tous les mangas de la même série soient identiques au niveau du dos c'est à dire que j'aime que toute la série soit identique partout et que ce soit bien dissociable des autres séries et des fois il peut arriver qu'une série en cours change d'édition donc change de couleur change de charte graphique et ça va casser la logique d'une série et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas vraiment c'est horrible je vous montre quelques photos que vous m'avez envoyé par rapport à ça je trouve un peu drôle mais c'est un peu chiant quand même je trouve ça horrible ça casse complètement la charte graphique d'une série on ne comprend plus trop si c'est une nouvelle série si c'est un spin-off si ça fait partie de la même série parfois c'est vraiment catastrophique quand c'est mal fait c'est catastrophique et ce genre de truc on ne peut pas trop le changer vous voyez par exemple moi je vais prendre l'exemple que je reprends quand même assez souvent j'avais commencé il y a quelques années 20th Century Boys j'avais fait une pause et ils ont changé d'édition depuis donc moi j'essaie de retrouver les anciennes éditions sur internet mais elles sont à un prix extrêmement cher donc je me retrouve avec une série qui n'est pas finie ou alors il faudrait que j'achète avec les nouvelles éditions mais alors ça va dépareiller complètement la saga bon bref j'ai laissé tomber le cinquième cauchemar des collectionneurs c'est l'argent alors je vais développer un petit peu plus mais c'est l'argent qu'on met dans sa collection il faut savoir gérer cet argent et ça peut devenir très rapidement problématique si on ne fait pas attention aux achats qu'on fait par rapport à sa collection quand on a une collection on veut forcément faire toujours plus avoir les meilleures pièces en avoir des nouvelles encore plus belles ou avoir une plus grosse collection possible mais il faut faire attention à combien on met par semaine ou par mois c'est pour ça qu'il faut faire régulièrement les comptes sur combien on met dans sa collection par mois il faut faire très attention à ça parce qu'on peut très vite finir sur la paille à un moment donné on sait que ça ne marchera pas donc il faut faire des choix soit vous faites dans la qualité soit vous faites dans la quantité si vous faites dans la quantité il vaut mieux voir vers l'occasion donc si vous voulez avoir des grosses séries complètes allez plutôt regarder en occasion sur Vinted par exemple ou sur le bon coin des séries complètes qui sont relativement moins chères à l'unité ça reviendrait à moins cher plutôt que de les acheter en neuf entière souvent en plus les séries entières c'est beaucoup plus facile de les trouver complètes plutôt que de les acheter une par une d'occasion et si vous voulez faire une collection dans la qualité plutôt que dans la quantité j'ai pas beaucoup de petites astuces à vous donner si ce n'est de faire très attention et surtout de vous fixer un objectif par mois c'est à dire que vous vous dites je fais un seul achat par mois moi par exemple moi je fais la collection de figurines que vous voyez juste derrière moi chaque figurine coûte assez cher puisqu'elles sont très très rares et je me dis j'en achète qu'une par mois même si j'en vois 3 ou 4 de dispo sur Vinted en même temps je me dis non je les mets de côté je vais les acheter une par une et s'il y en a une qui est plus dispo tant pis c'est pas grave c'est pas un drame mais j'essaie de modérer quand il s'agit de petites quantités mais surtout de raretés assez élevées une autre chose qui fait partie également du premier point qui était la taille de la collection c'est de ne pas enfin du moins essayer de ne pas devenir acheteur compulsif même si bon essayer de ne pas le devenir c'est un peu débile de dire ça puisque c'est un petit peu dit comme une addiction acheteur compulsif c'est totalement une addiction moi je le suis en tout cas et acheteur compulsif pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est dès qu'on voit quelque chose que l'on n'a pas et qui nous intéresse on s'oblige à l'acheter entre guillemets on s'oblige c'est pas vraiment on s'oblige mais ça va nous frustrer de ne pas posséder cet objet donc par exemple quand on va sur Vinted moi par exemple j'y vais tous les jours mais ça devient un réflexe en fait d'acheter dès qu'on voit quelque chose qui nous intéresse et on peut facilement être inondé de choses qui nous intéressent et de forcément d'achats qui ne sont pas forcément parfois utiles parfois vraiment nécessaires pour notre collection donc on peut être très rapidement sur la paille donc il faut faire très attention à ces achats après tout ce que je dis c'est assez obvious mais je pense que pour certains ça pourrait être déjà des bonnes indications pour commencer sa collection notamment donc voilà je pense que j'ai tout dit si vous avez d'autres points que vous trouvez insupportables quand on est collectionneur n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pense que ça peut être un bon sujet de débat bref du coup c'est là dessus que c'est terminé de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je me suis dit vas-y je vais faire une petite vidéo improvisée sur un sujet que je trouvais hyper intéressant et que j'avais quand même beaucoup de choses à dire par rapport à mon expérience personnelle donc voilà n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si le concept de la vidéo vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait bienvenue si vous n'avez jamais vu ma chaîne n'hésitez pas à checker ma chaîne mes autres vidéos et du coup on se dit à la prochaine c'était Quotibus de la Mangatech salut salut